Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça fait 4 heures que j'avais envie de vous dire bonjour. Rires Alors comme vous, j'ai faim et j'ai commencé un petit peu, ça c'est mon âme, on m'a sauté un petit peu, donc pour vous réveiller, pour me réveiller, je vais commencer par un petit événement. Est-ce que vous savez, alors que, je vais reprendre mon texte, que lors des nuits de la pleine lune, on peut voir un petit lapin de jade accompagné d'une très jolie princesse. Peut-être même, avez-vous déjà vu, tout particulièrement lors de la pleine lune du 15e jour du 8e mois lunaire, du calendrier chinois traditionnel. Lorsqu'elle est la plus belle, la plus ronde, la plus grosse et la plus lumineuse de l'année. Ce soir-là, c'est la fête de la nuit. Ou la fête de la mi-automne. On l'appelle aussi, je serai parlant, la fête de l'unité familiale. Cette année, elle aura lieu du 17 septembre prochain. Traditionnellement, toute la famille, parents, enfants, frères, sœurs, cousins, cousines et amis de roche, se retrouvent le soir au cours de la table de front, de forme ronde bien sûr, symbole d'unité et de solidarité, parfairent un pique-nique pour prendre le temps d'admirer dame la lune. C'était l'occasion de passer un merveilleux moment en famille et de savourer dans la joie, dans la bonne humeur, le rire et la gaieté les célèbres succulents gâteaux de lune que vous connaissez, c'est un mâle de lune, qu'on appelle en chinois l'huile de père. J'ai mis quelques comptes en chinois, c'est un coin, mais je ne peux pas me raconter. Je ne peux pas me raconter. De forme ronde, comme la lune, fait de pâtes de haricots mongos ou de pâtes de graines de lotus fourrées d'un jaune beurre de canne légèrement salé. Un vrai délice. Et un moment inoubliable que nous, les enfants, attendions tous les ans avec impatience. A cause de ce gâteau de lune, je l'avoue, c'était, et c'est encore parmi les comptes que nous racontaient nos parents, celui que mes frères et sœurs, mes amis, jeunes et moins jeunes, nous préférons encore aujourd'hui. Mais que font donc un petit latin et une princesse sur la lune ? La légende raconte qu'il y a, le conte, raconte qu'il y a bien longtemps, vivaient dans la campagne chinoise un couple qui s'est née d'un amortage. Lui, un bourgé, et un arché célèbre, s'appelait Hu Yi. Elle, Tisran, s'appelait Shan He. Un jour, il y eut dix soleils dans le même temps qui réchauffaient la terre, brûlaient les récoltes et tuaient les animaux. C'était la désolation totale. Hu Yi réussit l'exploit de faire tomber une assoleille avec son arc. Ainsi, l'armonie remet sur terre. C'est pour cet exemple, vous savez, qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'à son serein. Pour le remercier, les dieux lui offraient l'élixir d'immortalité. Hu Yi demanda à sa frère, son épouse, Charles Veugle, de bien vouloir cacher le flacon d'élixir dans la maison. Un jour, un brigand rôdait dans les endémons. Pour éviter que ce dernier ne s'empare de l'élixir, Charles Veugle but tout le flacon. Aussitôt, elle s'en va regarder. Quant au lapin de Jacques, on raconte que trois immortels sont descendus pour visiter la terre. Le voyage leur donne à faim. Ils demandèrent aux renards, aux loups et aux lapins de bien vouloir leur donner à manger, ce que fiaient de loups et de renards. S'adressant aux trois immortels, le lapin de Jacques dit « Je ne suis pas chasseur, aussi, je vais me jeter sur le feu pour vous m'ouvrir. » Cite au dit, cite au fait. Profondément ému par ce geste de sacrifice, les trois visiteurs l'envoyèrent sur la lune pour devenir le lapin immortel de Jacques, symbole de beauté, de dévouement et de piété finale. Parmi quelques autres événements traditionnels qui étaient célébrés dans chaque année dans ma famille et dans beaucoup de familles d'origine chinoise à la Réunion, il y en a quatre autres à commencer. Alors, plus populaire, j'ai essayé d'aller plus vite. Le jour de l'an chinois, qu'on appelle Pauline, en fête du printemps, le premier jour du premier mois lunaire, qui est un déchimé traditionnel, je l'ai mangé un petit peu mais moins. Cette fête synonyme du succulent gâteau du riz glutineux, que vous connaissez aussi, et surtout, pour nous, des pochettes rouges que nous offraient nos parents et nos aînés et qui contenaient un billet de banque de cinq francs et affaires en général, symbole de solidarité de piété filiale et pour porter bonheur aux enfants. Elle ne devait pas être ouverte le jour-même pour ne pas laisser s'envoler du début de la fortune, c'est aussi, bien sûr, l'apprentissage de la patience. Pour moi, je me souviens impérissable que je pouvais, avec l'argent des pochettes rouges, m'acheter des gâteaux à la boutique chinoise, à un paquet, à un feuilleté, c'était un vrai bonheur. Le conte attaché à cette fête raconte l'histoire d'un monstre féroce, du nom de Niang, qui, la veille du jour de l'an, descendait des montagnes pour dévorer toutes les récoltes, plier les maisons et faisait peur aux enfants. Sauf que Niang avait une sacroise de la couleur rouge et du bruit. D'où la veille du jour de l'an, l'abandon des lanternes rouges, des panneaux, des sentences parallèles de couleur rouge, collés aux portes des maisons chinoises et des crépitements des pétards encore aujourd'hui. Alors, j'allais vous citer quelques fêtes traditionnelles qui sont fêtées encore aujourd'hui dans les machins. Mais je passe pour vous parler au moins de la fête du double 5, ou la fête des bateaux Brabons, où il y a une course annuelle dans l'Arceau du Port, notamment. C'est la fête aussi du poids de Chulam. Chulam était fonctionnaire du royaume Chou, connu pour son intégrité, sa bienveillance, sa fidélité à l'Empire et aimé de tous les habitants du village, contrairement à son secrétaire de l'Earcher, qui était connu pour sa cupidité. Calomnie et destituée par ce dernier, il se suicida en se jetant sur la vieillère Milou, le cinquième jour du cinquième mois lunaire. Les habitants essayaient de le sauver en jetant de riz glutiné dans l'eau, espérant ainsi que le poisson carrément ne le mangeait pas encore. Depuis, la tradition que nous mangeons ce jour-là et ce que l'on tait pour le glutiné, fourrées de viande et enveloppées dans les feuilles de bonbons, toujours très appréciées des réunions de la chinoise et des réunions en général. Je vais passer directement à la conclusion. Donc, que peut-on en tirer de ces contes et légendes que nous ont racontés nos parents, nos aînés à travers ces fêtes traditionnelles ? D'abord, un sentiment général de profonde reconnaissance pour nos parents et pour nos aînés qui nous ont transmis avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance ces contes et légendes. A travers ces contes et légendes qui datent de la nuit des temps et qui se transmettent de génération en génération, nous prenons conscience de leur importance. Ils nous ont aidés. Ils nous aident à développer toutes ces valeurs humaines qui ont construit et construisent nos vies. Ils sont communes à toutes les cultures, à tous les pays et à toute l'humanité. En finale, transmettre les contes et les gens n'est-ce pas de perpétuer et rendre immortel l'humanité ? Mesdames et messieurs, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501